Heureux de vous savoir nombrer, mesdames et messieurs, vous qui êtes passionné de la langue de Molière et de Voltaire, je vous dis encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans Bibliothèque, le magazine qui vous procure de la sagesse, de la connaissance, ainsi que de l'intelligence bibliothèque francophone. C'est l'émission également qui fait la promotion des ouvrages publiés ou en voie des publications marketing politiques par maître de la démocratisation en République démocratique du Congo, sorti aux éditions Amazon, ouvrage pour influencer positivement les processus électoraux et vise à atteindre les meilleurs résultats électoraux et un leadership responsable dans la gestion des affaires politiques. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau un écrivain des renommées internationales. Il a innové en marketing via son oeuvre ou sa publication de plus de 80 pages qu'il a titré « Marketing politique, baromètre de la démocratisation en République démocratique » du Congo, sorti aux éditions Exibok Marketing Politique, baromètre de la démocratisation en République démocratique du Congo. C'est sa deuxième publication, là il faut bien le souligner. Il s'agit de M. Kanda Elombe Eva. Il est économiste de l'université de Kinshasa et écrivain, chercheur, consultant auprès des organisations nationales et internationales des droits de l'hommes ainsi qu'à l'appui à la démocratie en République démocratique du Congo. Il est président de l'ONG Universal Agency. Voilà. Kanda Elombe Eva. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation malgré vos multiples occupations. Nous sommes honorés par votre présence. Je rappelle que vous fêtez votre 20e année de carrière d'écrivain. Je vais rappeler aussi au téléspecteur que vous êtes économiste de formation, chercheur et consultant. A cela s'ajustent les titres des meilleurs écrivains congolais que vous avez obtenus pour avoir vendu des milliers d'exemplaires aux éditions Amazon sous le plan en ligne. C'était une vente en ligne. Voilà, c'est là qu'on vous a dessiné les titres des meilleurs écrivains congolais. Vos impressions par rapport à cette remise des trophées. Parce que malheureusement, vous n'avez pas les trophées si vous vous. Je me dois avant toute chose de rendre grâce à l'éternel Dieu vivant, la sagesse et l'intelligence infinie. C'est lui l'auteur de mon savoir, lesquels savoirs j'ai pu exprimer à travers mes œuvres dont vous venez de mentionner ou faire allusion. Je dois aussi dire merci à vous parce que vous avez fait un travail et la médiation n'était pas si facile. Merci aussi à l'équipe technique ici présente. Je salue aussi tous les spectateurs qui nous suivent en cet instant précis. Et par rapport à votre question, j'ai pu simplement dire que c'est Dieu qui nous a donné le savoir et pour cela, nous nous rendons toujours grâce. Au fait, le livre a été déjà édité il y a quelques années. Les éditions Exibook. Il y a l'éditeur qui se trouve être l'édition Exibook. Exibook, voilà. Qui a pu placer les livres et les livres se vend en ligne sur la plateforme Amazon.fr. Et après quelques années, on a constaté qu'il y a des meilleurs résultats de vente. Et voilà, par rapport au trophée, je tiens d'abord à préciser que ce trophée m'a été décerné l'année 2023. Et ça, c'est au niveau du pays ici, la République démocratique du Congo. C'était avec les bourgoumestres de la commune de Matete et il y a eu une agence événementielle qui s'était organisée pour pouvoir décerner à tous ceux qui font quelque chose, aussi qui passent les frontières du pays pour aller au-delà. Et j'étais retenu comme le seul et meilleur écrivain pour les comptes de notre pays. Précisement, c'était passé dans la commune de Matete. Toutes les félicitations, parce que nous avons, moi j'étais moi-même présent, mais malheureusement, faute de temps, on allait avoir les images aussi, même les trophées qu'on vous a décernés. Mais malheureusement, ce n'est pas prêt. Peut-être dans nos prochaines émissions, on peut en avoir pour les présenter aux téléspectateurs. Bref, à l'appui. Images à l'appui, alors. Marketing politique, baromètre de la démocratisation en République de Matete du Congo, votre deuxième publication, c'est aussi sorti en version bande dessinée, titré Congo Democracia. Et non, démocratie et élections pacifiques en République de Matete du Congo, c'est bien ça. Voilà. Et pourquoi ce titre de marketing politique, parce que c'est du jamais vu, hein, c'est du nouveau, en République de Matete du Congo. Pourquoi ce titre de marketing politique ? Je précise aussi encore une fois de plus, par rapport à mes ouvrages, à mes œuvres, j'ai pu penser que je pouvais aussi innover. C'est-à-dire, j'ai sorti d'abord le premier livre. Le premier livre qui s'intitule « Marketing politique, diagnostique et stratégie ». Oui, c'est ça, on le présente d'ailleurs, nous c'est sur l'occasion. Donc c'était « Marketing politique du leader congolais face aux élections, diagnostique et stratégie ». Il existe aussi sa version bande dessinée. Oui, c'est-à-dire quand nous avons réalisé cet ouvrage, et nous étions butés par un problème, surtout de lecture dans notre pays. Alors, et les organisateurs ou les paternaires d'appui, hein, qui nous ont toujours accompagnés pendant les processus sélectoraux, ils nous ont proposé d'avoir aussi des versions imagées. C'est ainsi que nous avons réalisé cette première version imagée avec notre frère, le BDIS, c'est Thor Joseph Ngoï, qui a pu réaliser cette première bande dessinée. Au fait, c'est le même livre, j'en suis d'abord le concepteur, l'écrivain, et Thor a pu réaliser ce qu'on appelle le scénario de ses premiers ouvrages. Et c'est ce que je peux dire, il y a eu quand même une certaine audience, et de cette audience, les organismes internationaux qui sont basés ici, ils nous ont demandé encore de rééditer encore d'autres, parce que c'était par rapport aux élections de 2011. Et le cycle électoral a commencé en 2006 dans notre pays. Et en 2011, nous avons lancé ces premiers œuvres. Et c'est en 2018, compte tenu de l'audience que nous avons récoltée auprès de ces paternières, parce qu'ils ont demandé d'avoir des sports imagés. Imagés, pour permettre à tenir toutes les couches. Pour permettre à tout le monde de comprendre, parce qu'avec les écrits, parfois, c'est compliqué, parfois, on ne maîtrise pas un peu la matière. Pour aider ceux qui ne savent pas lire, pour maîtriser. En quelque sorte, oui. C'est une façon, parce que vous avez été sociétés partout, là, je sais. Il y a aussi des magazines sur moi. J'ai des magazines sur moi. Je pense que nous allons réveiller. Vous êtes le président de l'ONG Agency, Universel Agency. Là, c'est peut-être vers la fin, avant de chuter. Je vais vous poser la question de savoir, vous avez édité, ou vous avez opté pour aller éditer votre ouvrage à l'étranger, disons, par Amazon, et c'est quoi la différence, pour ne pas dire avec les éditeurs locaux, c'est quoi la différence, qu'est-ce que vous avez senti comme différence ? Bon, la différence, c'est d'abord la notoriété. Donc, Amazon, c'est une plateforme qui a un renom confirmé partout dans le monde. Et vous avez la possibilité d'être lié aussi facilement quand vous êtes sur la plateforme. Une brève histoire par rapport au contact aussi. Comment ça s'est passé ? Oui, au fait, il y a mon éditeur, je le salue en passant, mais c'est Patrick Mounyama, qui avait ce projet, et il était accompagné par un des représentants de la plateforme Amazon, et il m'avait contacté parce que c'est un ami, et comme il savait bien que j'écrivais aussi des livres, il avait souhaité, si j'avais encore un autre livre, que je pouvais éditer sur la plateforme Amazon. C'est ainsi que nous étions arrivés à ce deuxième ouvrage dont vous avez fait allusion, le marketing politique baromètre de la démocratisation en République démocratique du Congo. Et là, quand on a édité ces livres, c'était directement envoyé en ligne sur Amazon. Et à travers le même livre, quand nous avons contacté encore nos paterniers, qui travaillaient toujours avec nous à l'époque, ils nous ont demandé encore de produire encore une autre version imagée. C'est-à-dire, l'innovation, ce que nous apportons, c'est ces détails. Il y a les livres version écrites, il y a les livres version imagées. Il y a les livres version imagées. Oui, on peut savoir qu'est-ce que les spectateurs peuvent retenir en termes de... Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ou de particulier dans ce que vous venez de publier dans cet ouvrage que vous avez titré le marketing politique baromètre de la démocratisation en République démocratique du Congo ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Bon, d'abord, c'est la matière. Parce que vous avez pensé et la politique et le marketing. Oui, c'est d'abord la matière qui est donnée par rapport à notre pays. En fait, je peux dire quoi ? C'était d'abord ma contribution à la consolidation de notre jeune démocratie. Vous savez que nous revenons des élections. Et chacun de nous est appelé à donner sa pierre pour l'édification de notre pays. Et nous, en tant qu'économistes et formés spécialistes en marketing, nous avons dit que nous pouvions en ce temps transposer... Parce que j'ai commencé d'abord avec le marketing management ou commercial, si vous voulez. Et par rapport à la politique, parce qu'en toile de fond, il y a toujours ces... Comment dirais-je ? Donc les problèmes politiques dans notre pays nécessitent de défrayer la chronique. Et chaque fois qu'il y a les élections, il y a toujours chaque tendance qui s'amène pour pouvoir entrer en matière. Et nous avons voulu donner quand même quelque chose d'un peu particulier. Parce que quand un candidat s'amène aux élections, en marketing politique, on les considère comme étant un produit. Et le produit... Faute de temps. Merci. Nous sommes faute de temps. En tout cas, j'avais dit de manière concise et précise parce que nous sommes presque à la fin. J'aimerais que nous puissions, avant de terminer, vous posez peut-être la dernière question. Vous êtes président de l'ONG Universal Agency. Qu'est-ce que vous menez comme activité au sein de cette structure ? Bon, Universal Agency, c'est une organisation d'étroits congolais, affilée au ministère de la Justice et Gare des Sceaux. Et qui est basée dans les domaines surtout des formations, des consultances. Et à ce titre, nous avons aussi des séminaires que nous proposons aux partis politiques. Nous proposons aussi à certaines organisations qui ne sont pas aussi partis politiques. Mais la thématique, c'est surtout plus avec des candidats, des partis politiques. Et à part cela, il y a ce que nous appelons la gouvernance. En marketing politique, nous avons lancé le tout premier volume. C'était volume élection. Maintenant, on est au deuxième volume que nous appelons gouvernance des qualités et leadership politique responsable. Et pour terminer, il y a ce que nous disons en quelques mots, c'est-à-dire que le marketing politique vient maintenant connaissant les politiques. Les politiques n'aspirent qu'au pouvoir et les électeurs n'aspirent qu'au bien-être. Mais il y a un problème de confiance. Nous avons rélevé un problème réel, la présence des crises de confiance de la population envers la grande majorité des acteurs politiques et aussi certains décidaires. Alors, le marketing vient maintenant résorber en fait ce problème de fossé en cherchant à soigner l'image politique positive, en redonnant encore un positionnement le plus meilleur possible. Et nous avons aussi rédigé, c'est-à-dire érigé ce qu'on appelle la carte perceptuelle. C'est-à-dire qu'il y a dans cette carte perceptuelle quelques cadrans. Il y a les cadrans « Mauvaises images, mauvais positionnement politique ». Nous recherchons maintenant à ramener les politiques ou les dirigeants ou les gouvernants au cadran top. C'est-à-dire les cadrans top « Images positives » et « Repositionnement positif ». Kanda Elombe Eva, merci d'être passé. Je pense que je peux souhaiter beau vent à l'ouvrage vers son papier. Je pense que c'est tout à ce que vous avez. J'en profite pour dire d'abord merci à celui qui m'a accompagné, le directeur de la recherche scientifique de Elombe Bébitengé. Et salutations à toute ma grande famille de Kinshasa, de Londres, Canada et puis français. En tout cas, on va terminer cette émission par ces mots de la fin. de Kanda Elombe Eva, baromètre de la démocratisation imprimatrice du Congo, avec son titre qu'il a publié « Marketing politique ouvrage pour influencer positivement les processus électoraux et vise à atteindre le meilleur résultat électoraux et un leadership responsable dans la gestion des affaires politiques ». Quant à moi, je vous dis au revoir, mesdames et messieurs, à vous qui êtes toujours fans ou fidèles à votre émission « Bibliothèque francophone ». Je ne serai pas terminé ou clore complètement cette émission sans pour autant remercier l'équipe technique qui a fait un travail remarquable, un travail de titan. Je vois Bruno Nzinga, Moron Zambé, Marité Egodo, Dudu Motiri, Alain Cabongo. Au revoir, à la prochaine.